Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien, j'espère que vous n'êtes pas trop confinés et j'espère que vous êtes toujours divertis pareil. Alors bienvenue sur ma chaîne, je suis Alex, bienvenue sur la chaîne d'Alex et Ali, j'espère que tout le monde va bien malgré ce temps de confinement. Heureusement le déconfinement vient peu à peu, en tout cas chez nous en tout cas, je ne sais pas comment ça va en France mais bon. Donc aujourd'hui je me suis dit, ouais demain je recommence le télétravail, ouais. C'est ça, bref vous avez catché, on était bien mine de rien mais on se disait, ouais, vous ne m'attendez pas à ça. Fait que je me suis dit, allez, on se gâte et aujourd'hui on va se faire un petit Lego. Ouais, je me suis tapoté. Un petit Lego et pas n'importe quel également, c'est un Lego Star Wars. Bon, il date un petit peu, j'ai hésité entre le faire mais franchement je me suis dit, un Lego Star Wars, j'espère que vous l'appréciez. Dites-moi là également en commentaire, je ne sais pas si vous étiez voir ma vidéo de Lego Review sur mes Lego Speed Champions. Désolé c'était long puis en deux parties, comme des petits problèmes de montage etc. Puis également, c'était ma première vidéo de Lego en Speed Build, Review etc. C'est pas vrai que j'en ai déjà fait mais ils étaient, bon bref, vous fouilleriez longtemps ce machin si vous l'allez voir mais bon. Donc là, on va se reprendre plus rapidement, donc voici donc. Donc comme vous pouvez voir déjà, on apprécie très bien la belle boîte, très belle, notamment en haut, on voit tout de suite que c'est sous licence. Lego Star Wars, ça fait longtemps que j'en fais, 8 à 14 ans, bon ok. Donc c'est le Résistance Transport Pod ou le Pod Transport de la Résistance, c'est le 775-176, il comporte 294 pièces, un peu moins que les Lego Speed Champions. sous licence bien sûr, comme je vous l'ai dit, Disney. Nous avons droit à trois figurines, pardon, trois figurines. Nous avons droit à rose, fine et bien sûr BB8. Vous pouvez voir que ça aille plutôt un magnifique vaisseau. Bon, j'espère de trouver la place, ça commence à faire mais bon, je me suis dit allez, let's go, je me gâte. En haut de la boîte, c'est la même chose, les tailles dimensionnelles, etc. En bas, rien d'intéressant mais bon, on va tourner la boîte. Alors, en arrière, nous avons plein de fonctionnalités qui m'enlèvent plutôt malades. Ici, on les compte, 1, 2, 3, 4, 5, 5 fonctionnalités en général. Donc déjà, on peut voir que les lances-missiles vont être comme en rotation en activant le turbo en arrière, bref, rotation, etc. Bien sûr, nous aurons des lances-missiles, nous aurons également le pilote de conducteur. Également, ce qu'on peut voir aussi, c'est juste à côté, on va pouvoir ranger les missiles. Et donc, ça, c'est cool. Enfin, nous aurons également même une place pour BB8 et également d'autres sortes de canons. Donc, on va voir, c'est tout ça à la fin de la réview. On peut voir que ça va être pas mal détaillé en plus. Un petit vaisseau qui m'enlèvent plutôt cool. Fait que c'est pour ça que je me suis allé, let's go, on le fait. Donc, on l'ouvre. C'est parti. Je ne sais pas si vous allez très bien voir. Attendez, je suis en train de l'ouvrir avec un couteau. Ce n'est pas toujours fun, je vais vous dire. Voilà. On a un tout petit peu, je pense, abîmé là, mais bon, ce n'est pas tant grave. Donc, allez, on va dévoiler toutes les pièces. Ah, j'adore ouvrir un Lego. Ça, là, j'adore toujours ouvrir des Lego pour voir toutes les questions à l'intérieur. Mais également, je me dis, ah, j'ai trop, tu as en fait la construction en même temps. On se calme parce qu'après ça, c'est toujours plat. Tu te dis, ah, déjà fini. Eh oui. Bon, on va refermer la boîte. C'est une magnifique boîte, ça fait que ne vous inquiétez pas, on va la mettre. Donc, nous avons droit, le plan, il y en a juste un, une petite tange d'autoconnaire cette fois-ci. Il y en a environ, ou 13 environ, je pense, 14. On verra tout ça. Normalement, il y en a trois sachets. Sachets 1, 2 et 3. Fait que c'est plutôt pas mal. Avant d'ouvrir les pièces, on va bien sûr jeter un coup d'œil au plan qui est extrêmement magnifique. Je ne vais pas vous le cacher. Bon, on arrive à grand-chose. Wow, il est très beau. J'ai toujours aimé les Lego Star Wars. Il y en a beaucoup que j'aimerais encore avoir. Peut-être moyennement les grands vaisseaux, vous allez me dire, ouais, pourquoi, parce que je ne sais pas. Je trouve que c'est vraiment plus adulte, vraiment, mes genres, surtout. C'est sûr que c'est en même temps que je me disais, c'est impossible d'avoir ça. Déjà, avec l'argent et tout. Je n'ai même pas le cash nécessaire. On va regarder tout ça après, juste à voir combien le nombre d'étapes. 102 étapes. Plutôt pas mal. Donc, nous avons des fonctions plutôt cool. L'étantrice, il nous disait toutes les fonctions. Ici, la collection de minifigurines dans cette série. Avec tous les vaisseaux. Il y en a vraiment des beaux quand même. Et c'est wow, ça j'adore. C'est très bien détaillé, des petits cinématiques. Des petits cinématiques, pardon. Donc voilà. Maintenant, on va ouvrir le sachet 1. Wow, ça déborde pas mal un peu ce plein. On va tasser le plein pour qu'il y ait de l'espace. Je suis aperçu de ça, que nous on doit... Nous avons deux petits sachets vraiment minuscules. Mais genre vraiment. Voilà. Je vous reviens. Donc voilà, on s'est installé. Trois petits sachets que j'ai toujours séparés. C'est toujours une astuce que moi je me fais. Allez voir mon autre vidéo d'Ego Speed Champions. Je vous apprends quelques astuces en Lego que j'ai apprises. Au fil de mes constructions. Et en regardant plusieurs vidéos YouTube. Donc, c'est parti. On s'attaque au premier sachet. Nous avons construit la base de ce que j'aperçois. Donc, je construis les figurines. Puis, je reviens. Et ce qu'on peut déjà voir, c'est que BB8 est composé seulement de deux pièces. Voilà. Nous avons un magnifique BB8. Attendez. Je ne sais pas si vous pouvez le voir très très bien. Magnifique BB8. Voilà. Maintenant, notre seconde figurine. Et maintenant, on va construire notre seconde figurine. La troisième va être fournie sans mettre le sachet 2, j'imagine. Ou le sachet 3 pour comme nous garder. Vous gardez comme, allez, let's go une petite figurine de plus dans ce long sachet. Ne désespère pas. Vous voyez un peu ce que je vous ai. Et donc. Voici maintenant notre seconde figurine. C'est fine. Désolé, la mienne est vraiment forte, je trouve. Attendez. Ouais, en tout cas, bref, à cause du blanc. Donc, notre seconde figurine, c'est fine. Il est muni d'un gun. Il est très désespéré. Je ne sais pas si c'est une deuxième face. Ah oui, deux expressions de visage. Là, on peut voir qu'il est plutôt... Yeah, on a gagné le combat. Puis là, dans ce mode... Fuck. Le premier ordre, il arrive. Oh, purée. Paf, pam, pam. Bref, vous allez catcher. Donc. Plutôt pas mal comme figurine. Oh, il tombe. Bon, bref. Donc, c'est parti. On passe en vitesse accélérée. Et on commence notre montage de notre... Pas de transport de la résistance. Bref, je ne sais pas trop comment il s'appelle. Resistance Transport Point. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Une pièce toute mou. C'est rare qu'on peut en voir sur les groupes, mais là, il y en a une. C'est tout mou. Puis là, nous avons également plutôt bien progressé. Comme vous pouvez le voir. On peut déjà distinguer là où qu'ils vont s'asseoir les pilotes. C'est également peut-être là qu'ils vont tirer. Bref, à l'avant. Sinon, on ne peut pas distinguer grand-chose. Fait que je continue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, ben voilà. Chaché 1 terminé. Donc, ce qu'on peut déjà voir. Nous avons déjà pas mal travaillé, je trouve. Surtout, on peut déjà, comme je vous l'ai dit, sans tout, distinguer l'intérieur qu'on ne veut pas mettre les figurines. Le poste de pilotage. Ici, j'ai commis une pièce très bizarre tantôt. Je vous souvenais, j'ai mis comme une pièce moue. Je l'insère ici, regardez. Je l'ai dit juste, si on fait ça, regardez. Il y aura sûrement mécanicité. Moi, je pense qu'il y a exactement ça avec quoi. Sûrement qu'on va rentrer ici quelque chose. Si, ouais, ça se voit tout de suite, on va tourner. Là, ça va... Ça va être sûrement... Bref, vous aurez catché pour les lances-missiles. Donc, ben là, on est parti pour le sachet numéro 2. On sent un petit peu d'espace, par contre. Mais également, ce qui est le plus étonnant, c'est qu'on n'a même pas eu encore besoin de mettre les autocollants. Sûrement que là, ça va commencer. Mais bon. On sent un petit peu d'espace. Oh! Il y a une... What? Tête bleue? Attendez, on va regarder ça en détail après, là. Ça va être pas long. Oh! Deux sachets, cette fois-ci. Ça va être facile pour la construction. On va aller. OK. Ce que j'ai remarqué tout de suite, c'est que, bizarrement, regardez. C'est la première fois que je vois ça de ma vie. Regardez, la tête est toute bleue. Bleue... Bleue... Verre. C'est bleu, mais avec comme... Transparent. C'est la première fois que je vois ça. Hâte de voir où qu'elle va se placer. Spéciale. Bon, ben, on est parti. Je tassais tout ça. Pour qu'on se reste à une petite place. Puis, on est parti cette fois-ci pour le sachet numéro 2. Stop. Avant, je voulais vous dire, regardez ce que j'ai trouvé. C'est plutôt étonnant. J'en avais pas une. Pas deux. Mais... Trois pièces. C'est vraiment plutôt étonnant, je trouve. Je suis même très curieux. Je sais pas trop. Donc, voilà. Voilà. C'est vraiment très curieux. C'est vraiment très curieux. C'est vraiment très curieux. Sous-titrage ST' 501 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 Voilà. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501